Bonjour, je suis Patrick Minot, directeur général de Nomadic Solutions, expert en écomobilité. Je vais vous expliquer les intérêts du covoiturage et tous les bénéfices qu'on peut en tirer pour vous personnellement et pour la planète au global. Le covoiturage, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est de se situer, de se trouver en situation entre covoituré et covoituré de telle façon à optimiser l'utilisation de son véhicule ou le véhicule des autres. Ça a deux buts principaux. D'une part, consommer moins de carburant au global et d'autre part, avoir un impact CO2, une empreinte carbone en gaz à effet de serre, moindre et de telle façon à protéger notre environnement à tous. Alors, comment ça marche ? Eh bien, le covoitureur a un dispositif qui est ce type de boîtier, qui est un dispositif GPS et GSM, qui communique vers un serveur, ainsi qu'une petite puce RFID, radiofréquence. Et le covoituré, qui lui peut être en situation de covoiturage, a juste un petit tag qui lui permet de rentrer en contact sans contact, justement, c'est là l'intérêt, en radiofréquence. Lorsqu'il est dans le véhicule avec le covoitureur, on sait mettre en présence un boîtier des Nomadic Solutions et un tag qui permet de les mettre en relation. Donc, dans ce dispositif de covoiturage, vous avez donc, dans ce véhicule, le pilote qui est le covoitureur, qui dispose de ce boîtier, et vous avez les covoiturés, par exemple, deux covoiturés, qui ont leur tag identifiant. Lorsqu'ils sont en relation, il est très simple, grâce à la radiofréquence de chaque dispositif, de les mettre en relation et d'envoyer en GPRS, en GSM, vers le serveur de covoiturage, les informations disant que tel covoitureur est en relation avec tel covoituré. Le serveur de covoiturage permettra de gérer l'ensemble des informations issues des véhicules en situation de covoiturage et, dans des évolutions futures, permettra d'ouvrir des voies de circulation préférentielles ou de donner des informations vers des serveurs pouvant autoriser les circulations sur des voies préférentielles ou d'autoriser des accès à des parkings lorsqu'il y a des situations de covoiturage. Donc, grâce à ces éléments technologiques, ce système de covoiturage mis en place permettront aux covoitureurs et aux covoiturés d'avoir un certain nombre d'avantages. Pour le covoitureur, c'est d'avoir, bien sûr, un intérêt économique à partager son véhicule pendant qu'il l'utilise et aux covoiturés d'avoir à payer à moindre coût des voyages qui peuvent être sur des grands trajets. Et vous aurez aussi l'avantage de pouvoir savoir avec qui vous allez partager votre trajet, tant du côté covoitureur que du côté covoituré. Si c'est pour avoir Laetitia qui est toujours en train de parler ou si c'est Alex qui fume, hors de question de prendre ces personnes en covoiturage. Donc, ce sont des avantages complémentaires qui ne sont pas négligeables et grâce à ce site de covoiturage, le covoiturage pourra se faire en toute confiance et en toute sérénité. Donc, les intérêts du covoiturage, ça participe de la multimodalité. Vous pouvez aller de chez vous jusqu'à un endroit prédéfini pour trouver une voiture en covoiturage qui, ce covoiturage, vous permettra d'aller dans une gare. Vous prendrez le train, les transports en commun, etc. Tout ça participe au développement durable de notre communauté, de notre pays et de la planète tout entière. Donc, les intérêts sont évidents. N'hésitez pas à covoiturer. Je crois que c'est la mobilité de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada